Salut tout le monde, c'est toujours le gratteur fou avec ses chers petits jeux à gratter en ligne. Alors là je vais jouer à un petit jeu qui s'appelle le Lovebird. Bon je pars avec une balance de 400€, gain que j'ai gagné précédemment sur des précédents petits jeux. Où j'avais réussi à faire monter ma balance à 400€. Alors en fait le but de ce jeu c'est, on appuie sur play, il y a un couple qui est présenté ici, apparemment il y a plusieurs couples. Et si on trouve un couple sur la zone de cartes à gratter, on gagne donc le montant associé. Allez feu, on va essayer. Bon là ça coûte quand même 10€ la partie. Ok, là c'était le couple de petites personnes âgées. Ok, un couple de petits jeunes avec des petits chats et des petits chiens. Hop, on va voir. 20€, ok. C'est un bon début. Un couple de personnes âgées. Ok, rien. Coupe de basketeur, ça gagne. Ok, rien du tout. Ah, 100€. Ah bah franchement là je suis un petit peu étonné, c'est un beau petit gain quoi. On balance, 460. Si je m'arrêtais maintenant je ferais quand même un bénéfice de 60€, c'est pas négligeable. Mais je vais quand même continuer un petit peu à un couple de hippies. D'accord, ok. Bon, ils n'y étaient pas malheureusement. Un couple de japonais, 10€. Ok, encore 10. Ok, les petits bébés. Hop, ils n'y étaient pas. Bon bah peut-être que je vais me regretter de ne pas m'être arrêté à 460€. Ça aurait fait un petit bénéfice de 60€. Ah, 50, d'accord. Retour à 460€. Je vais quand même continuer un petit peu. J'espère ne pas le regretter. Ok, le couple de personnes âgées. Il y avait un beau petit lot à 1000€, un beau petit lot à 2000€. Même celui-là à 100€, ça aurait été le bienvenu. Ok, 10. Ok, 40. Retour à 460€. Bon, ça c'est peut-être un appel. Arrête de jouer, encaisse 60€ de bénéfice. Ok, rien ici. C'est le problème avec ce genre de jeu. Quand on gagne, par exemple comme ici, si on s'arrête, tant mieux on a fait un petit gain. Mais si on rejoue, qu'on repère, ça fout un petit peu les boules. Car on sait que précédemment, on avait un petit gain. Voilà. Mais bon, c'est un petit peu la logique des jeux. C'est vrai que j'ai eu tout à l'heure un beau petit lot à 100€. Ce qui est quand même relativement rare. Bon, ben, retour à 400€ la mise initiale. Alors, la suite. Toujours les japonais. Waouh, 100 000. Là, ça aurait été beau. Alors, voyons voir 10€. Il y a un petit 50 et un beau petit lot à 200€. Ça aurait été sympa. Ok, les basketteurs, 20€. Gentleman, 40€. D'accord. Hop, les petits bébés. 50€. Pas mal. Ben voilà, retour à 460€. C'est comme si ce jeu, il était bloqué. Je donne pas plus. Mais bon, on va essayer. 20€. 470€. Un petit peu mieux. Alors, je suis tenté d'arrêter maintenant. Mais je vais peut-être continuer un petit peu. En espérant ne pas faire une erreur. Alors, plusieurs parties perdantes. 50€. 480€. Ok. Est-ce que le Gratter Food doit arrêter ou continuer un petit peu ? Je réfléchis. Bon, je vais quand même continuer un petit peu. Ok, 20€. Retour à 480€. Alors, les hippies, ça n'a rien donné. Les gentlemen non plus. Les babies non plus. Ça commence à faire plusieurs parties perdantes consécutives. Hop, un petit peu à 10€. Je sens que je vais peut-être regretter de ne pas avoir arrêté à 480€. Ou éventuellement à 460€. Voilà, là, on redescend à 390€. Bon, toujours rien pour le moment. Bon, apparemment, ce petit jeu, après avoir payé quelques petits gains sympas, là, il est en mode, je bouffe votre pognon. Ok, 350€. Donc là, ça fait quand même plusieurs parties perdantes consécutives. 330€. Ok. Bon, je crois que je vais regretter de ne pas avoir arrêté à 460€ ou 480€. En tout cas, je ne compte pas tout rejouer. Je ne compte pas perdre quand même 400€ sur ce petit jeu. Ok, 20€. Bon, 300, donc ça fait perte de 100€ actuellement. Alors que tout à l'heure, j'avais fait un beau petit gain de 80€. De toute façon, c'est souvent comme ça avec les jeux d'argent. Des fois, on prend des décisions. Et par la suite, on les regrette. Ok, toujours à 300€. Hop, petit lot de 20€. Ah, 200, 500, 500, ça faisait des beaux petits lots tout ça. Alors, rien pour le moment. Ok, 500, 110. Ici, rien. Balance, 260. Alors, je pense que peut-être si je descends à 200, je vais m'arrêter. Alors, ok, toujours rien. Hop, un petit 20€. Alors, 210. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête, je continue. Ça fait quand même 200€ de paumée. Heureusement que c'était des gains à gagner sur des précédentes parties. Je vais quand même continuer un petit peu, car là, il y a eu pas mal de parties perdantes consécutives. Donc, théoriquement, il devrait y avoir un petit lot éventuellement sympa. Dans pas longtemps. Enfin, ça, c'est la théorie. Ah, ben là, franchement, 500€, ben là, je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Ben, heureusement que j'ai quand même continué. Voyons voir, donc, éventuellement, je peux rejouer 90€ et m'arrêter à 600, faire un bénéfice de 200€. Alors, franchement, ce n'est pas pour inciter les gens, mais tous ceux qui vont voir ces vidéos, waouh, ça paye, je veux jouer. Mais franchement, là, je suis très, très, très extrêmement chanceux. Un lot à 500€, c'est franchement pas tous les jours qu'on peut le gagner. Disons que ça doit être une fois toutes les, je ne sais combien de centaines, voire 2 milliers de parties. Ok, 40, pas mal. 710. Bon, je pourrais arrêter ici à 700. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'arrête ici, ça me ferait un lot de B9. Où je remets quand même 100€. Bon, je vais faire comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me fixe une limite de 600€ si je descends, je ne descendrai pas plus bas. Donc là, ça me laisse éventuellement 100€ à jouer encore. Histoire de voir si on peut pousser la chance. Et là, franchement, un gain à 500€, ça m'a franchement vraiment surpris. Ok, 10€. Un petit 20. Alors, je ne m'attendais pas du tout à avoir un petit gain de 500€ gagné. Éventuellement, un petit 50€, voire 100€. Bon, alors apparemment, j'ai joué au bon moment. Au moment où ce jeu est en fréquence de paiement, de redistribution. Ce qui est plutôt rare. Ok, 640. Éventuellement, si je perds, là, ça me fait encore 3 parties. 630. Alors, 620. Ok, 610. Le dernier coup, le coup de l'espoir. Alors, on va voir. 50€, ok. Il y a un beau 100.000 ici. Hop, un petit 10€. Les chers petits basketeurs qui m'ont fait gagner 500€ tout à l'heure. Alors, la partie de l'espoir. Y a-t-il un beau petit lot ici. Et non. Voilà. Bon, ben sur ce, j'arrête ici. Ça fait quand même un petit bénéfice de 200€. C'est vraiment très, 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 très rare. Alors, pour ceux qui regardent ces vidéos, sachez que c'est très, très rare de gagner à ces jeux. Là, franchement, j'ai été très chanceux. J'ai joué, en fait, au bon moment. C'est-à-dire au moment où ce petit jeu est en fréquence de redistribution. Mais c'est franchement pas tous les jours comme ça. C'est-à-dire que pour faire un gagnant, il faut, comme pour tous les jeux, plusieurs perdants. Ne pas croire que c'est très facile, que l'on peut gagner. Là, franchement, le gratteur fou, il est vraiment très, très chanceux. Bon, ben sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt avec le gratteur fou pour ses chers petits jeux à gratter. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. La bise.